Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Manon Lescaux, œuvre de l'abbé Prévost. C'est parti ! Avant de faire l'analyse de l'œuvre, de parler de ses thématiques, du parcours associé et de textes complémentaires, nous allons brièvement nous intéresser à son auteur. L'abbé Prévost, aussi connu sous le nom de Antoine François Prévost, a eu un parcours très complexe et mouvementé. Sa jeunesse se caractérise par une hésitation entre l'armée et la religion. Il alterne sans cesse entre engagement dans l'armée du roi, désertion, et d'un autre côté, obtention d'un rôle religieux que ce soit à travers ses études ou de réelles fonctions. Il a par exemple été novice chez les jésuites et encore prêtre. Il quitte son monastère sans autorisation, ce qui le menace grandement. Il est donc obligé de fuir en Angleterre puis en Hollande. Avant sa fuite, il fait publier quatre tomes des Mémoires et Aventures d'un Homme de Qualité. Il publiera les trois tomes suivants en Hollande quelques années après. Il mènera par la suite une vie marquée par l'écriture et par l'exil. Concernant l'œuvre maintenant, Manon Lescaut est le septième et dernier roman constituant les Mémoires d'un Homme de Qualité. En 1733, il a été interdit pour immoralité, mais il sera réédité 20 ans plus tard et connaîtra un immense succès. A cette époque, les intérêts littéraires sont en mutation. La Princesse de Clèves, premier roman d'analyse psychologique publié environ 50 ans avant, marque le début d'une curiosité croissante vis-à-vis de la psychologie, de la sensibilité et des passions des personnages de romans. De plus, le XVIIIe siècle littéraire est également caractérisé par le conflit entre la raison et la passion, ce que l'on retrouve dans l'œuvre Manon Lescaut. Manon Lescaut, c'est un roman mémoire, c'est-à-dire qu'il se compose d'un récit cadre narré par Renan Cour et d'un récit encadré narré par Desgrieux. Renan Cour narre son récit, mais s'interrompt dans sa narration pour laisser Desgrieux qu'il rencontre raconter son histoire. Donc on a au milieu du récit de Renan Cour, qu'on appelle donc le récit cadre puisqu'il encadre le récit de Desgrieux, et bien au milieu de ce récit de Renan Cour, on trouve celui du chevalier Desgrieux qui est encadré. Mais ses mémoires sont fictives. Alors bien qu'inspiré de la vie de l'auteur, le personnage de Desgrieux et toutes ses aventures sont évidemment une pure invention. Manon Lescaut est un roman qui a trois distinctions particulières. Tout d'abord, c'est un roman sentimental, puisqu'on s'intéresse aux sentiments de Manon et du chevalier Desgrieux à travers le prisme du conflit entre la raison et la passion. C'est aussi un roman de mœurs puisqu'il s'agit de dresser le tableau de la société de son époque avec ses problématiques, ses enjeux, sans rien idéaliser. Il faut éduquer le lecteur sur les dangers de la passion, en exposant aussi les travers qui lui sont reliés. Libertinage, vol, escroquerie, mort par exemple. C'est enfin un roman d'aventure qui est marqué par des fuites, des évasions, des retrouvailles, des séparations. On suit le périple des deux personnages qui s'achèvent en Amérique. Nous allons maintenant brièvement résumer cette œuvre. Elle se compose de deux parties. Dans la première partie, Desgrieux tombe amoureux de Manon Lescaut et l'enlève, afin qu'elle reste avec lui et qu'elle n'aille pas au couvent. Son amie Thiberge l'avertit des dangers de la passion, mais le chevalier n'y prend pas garde. Il part alors à Paris, mais Manon le trompe, ce qui va le rendre très triste. Il entame alors des études religieuses pendant quelques mois chez son père, mais lorsqu'il revoit Manon, il quitte tout et s'enfuit de nouveau avec elle, direction Paris. Mais leur maison brûle et le frère de Manon influence Desgrieux à tricher, à jouer aux jeux d'argent, à emprunter à ses amis sous couvert de fausses excuses. Il essaiera aussi de convaincre sa sœur de quitter le chevalier pour un homme riche qui tente de la séduire. Desgrieux va escroquer ce riche monsieur afin d'éviter que Manon ne le quitte. Il se fait arrêter avec son amante, mais ils sont emprisonnés dans des lieux séparés. Desgrieux, avec l'aide du frère de Manon, parvient à s'échapper pour la sortir de là. Mais dans le processus, il prend une arme et tue un garde. Et le frère meurt. Dans la seconde partie, Manon et Desgrieux parviennent à se rendre à Chaillot. Elle se fait séduire par d'autres hommes, ce qui le rend très jaloux. Alors, pour la garder, ils essayent de l'escroquer. Mais cela échoue encore. Manon est envoyé en Louisiane et Desgrieux fuit sa famille pour la rejoindre. Il se battra en duel contre un homme voulant épouser Manon et ils fuiront encore. Elle mourra pendant une traversée du désert. Dévasté par sa mort, il finira par rentrer en France, où il apprend que son père est mort de chagrin suite à sa fuite en Amérique. De très nombreuses thématiques sont abordées dans cette œuvre. Nous avons tout d'abord la passion amoureuse. Comme nous l'avons vu, le conflit entre raison et passion est au cœur de l'œuvre et des enjeux littéraires de l'époque. La passion amoureuse est ce qui anime Desgrieux tout au long de l'œuvre. C'est à double tranchant. D'un côté, cet amour le rend heureux. Il s'y complaît. Mais d'un autre côté, c'est ce qui le déchire, c'est ce qui lui cause tant de malheur et lui fait perdre sa lucidité. En effet, Desgrieux est aveugle aux tromperies de Manon et fait tous ses choix selon elle pour ne pas la perdre. Il en est dépendant. Et c'est pour cela qu'il perd tout quand elle meurt. L'amour est une puissance destructrice qui mène l'individu à sa perte, ce qui donne un aspect tragique au personnage de Desgrieux. Mais d'un autre côté, l'amour est aussi vu sous un angle mélioratif. Puisque la passion est plus forte que n'importe quel obstacle, elle va contre la famille, contre la vertu, et Desgrieux n'éprouve aucun regret, même si à la fin, il a tout perdu. Une autre thématique à morder est l'argent. Manon est un personnage qui a un fort attrait pour les richesses. Cela la pousse à se prostituer, à escroquer, à mentir et à inciter Desgrieux à commettre des actes immoraux. Ce n'est qu'à la fin de l'œuvre qu'elle parvient à se satisfaire de ce qu'elle possède en vivant dans la simplicité. Nous avons enfin pour ternière thématique la sincérité et l'hypocrisie. Manon ment pour séduire des hommes et les escroquer, leur retirer de l'argent. Mais elle ment aussi à Desgrieux, qu'elle va tromper puisqu'elle est libertine, et elle va inciter ce dernier à mentir et escroquer à son tour. Tout au long du roman, la sincérité s'amenuise et laisse place à un jeu de rôle hypocrite dans lequel il s'agit de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Manon, en effet, se fait passer pour une femme naïve auprès des hommes qu'elle va duper. Desgrieux ment à Tibberge pour lui emprunter de l'argent, et tous les deux mentent au gouverneur en lui disant qu'ils sont mariés. Nous allons maintenant étudier le parcours Personnages en marge, Plaisirs du romanesque. L'expression Personnages en marge désigne ceux qui ne sont pas des héros, ceux qui ne se distinguent pas par leurs actions exceptionnelles, mais au contraire ceux qui se retrouvent à l'écart de la société. En effet, Manon et Desgrieux sont en marge des règles morales et des attentes de cette société. Desgrieux est un chevalier provenant d'une lignée chrétienne, mais il cède au plaisir de l'amour et commet des vols, des escroqueries, qui vont contre le droit et son statut. Il finit ruiné et rejeté par son père. Manon aussi est en marge, parce que c'est une libertine qui ne se conforme pas au rôle attendu de la femme à cette époque. Elle s'émancipe des règles de bonne conduite, elle aime le luxe, le plaisir, elle trompe des grieux et ses amants, et elle va mentir. Elle est guidée par la tentation et par la faute, elle est rejetée de tous, comme sa mort seule dans un désert le montre. Même sa mort se caractérise par une forme de marginalisation, de rejet de la société. Ces personnages ne respectent pas les codes ni les mœurs, d'où leur caractère marginal. L'expression « plaisir du romanesque » désigne l'état de satisfaction recherché par les personnages dans ce roman. Le romanesque désigne ce qu'on ne retrouve que dans un roman, les aventures extraordinaires, hors du commun. L'expression est au pluriel, ce qui montre qu'elle désigne aussi bien les plaisirs des personnages dans l'œuvre que le plaisir des lecteurs à sa lecture. Nous allons maintenant passer à quelques petites recommandations de lecture, quelques petites œuvres complémentaires en rapport avec ce parcours que je vous recommande de lire et qui vous seront très utiles pour varier vos exemples en dissertation. Première œuvre « Les liaisons dangereuses » de Chauderlot de Laclos. Il s'agit d'un roman épistolaire composé de lettres que s'envoient différents personnages, essentiellement le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Ces deux libertins s'amusent à manipuler les hommes et les femmes qu'ils rencontrent, à leur faire croire à leur amour pour finalement les abandonner. Ces mauvaises actions les conduiront à leur chute. Valmont sera blessé à mort pendant un duel et Merteuil mourra de la petite vérole, une maladie qui rendra son physique aussi laid que son âme. La deuxième et dernière recommandation est une œuvre de Balzac intitulée « La peau de chagrin ». Dans ce roman, Raphaël de Valentin est un homme qui a tout perdu, famille, argent, amis. Il s'apprête à se suicider quand il découvre chez un antiquaire une peau de chagrin, supposait réaliser tous les désirs de son propriétaire. Mais ce faisant, elle réduit et avec elle réduit aussi la durée de vie de l'homme auquel elle est rattachée. Raphaël a donc tout ce qu'il veut grâce à cette peau de chagrin. Tous ses désirs matériels sont réalisés, mais ce n'est que sur son lit de mort qu'il réalise que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais l'amour, l'amitié, le bonheur. Et voilà, le cours du jour est terminé. Je vous invite à nous voir. Merci. 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 Merci.